Fin septembre, nous avons frémi devant les aventures de James Bond avec Octopussy, vedette Roger Moore. Voici venir mercredi prochain une autre aventure du même James Bond, Jamais Plus Jamais. Ce film bat déjà les records d'affluence à New York. Mais la vedette n'est plus Roger Moore. Devinez qui est votre 007 de Noël. France Roche a eu la chance de le suivre pendant son bref séjour en France. Imaginez que vous êtes producteur d'une aventure de 007, que vous arrivez le second dans la saison, puisque le Bond d'Octobre avec Roger Moore est encore à l'affiche. Que faites-vous ? Un meilleur film peut-être, mais surtout une meilleure promotion. Vous embarquez par exemple en avion des journalistes de toute l'Europe vers une ville attirante, disons Monte Carlo. Vous leur distribuez une abondante littérature, vantant votre Bond à vous, qui n'est autre que deviner. Voyons le premier en date il y a 21 ans, mais oui, chante-connerie. Vous atterrissez sur la côte d'Azur avec le producteur, le réalisateur, deux James Bond girls et le couple Connery. On aurait dû prévoir le soleil, mais James 007 et ses gadgets feront tout oublier et les photographes, c'est essentiel, sont là. Vous prévoyez une conférence de presse bilingue, votre chante-connerie est aussi très au point, il a toujours le mot pour rire. À votre avis, quel est le vrai Bond ? Qui en votre opinion est ? Roger Moore. Pourquoi ? Parce qu'il est plus âgé que moi. Parce qu'il est plus âgé. Il a aussi le geste qu'on attend de lui. Il y a le meilleur casting de James Bond, avec lequel moi j'ai travaillé. Surtout... Le soir, présentation à la famille princière de Monaco et souper de gala. Ce sont les propres petites filles de la femme de Sean qui tiennent les bouquets. Caroline, Stéphanie, Albert et leur papa, qui inaugure une belle petite barbe en collier, saluent, félicitent et aiment le film. Puis, les photographes se jettent sur les ex-Bondgirls invités. Par exemple, Ursula Andress ou Claudine Auger. Tandis que Sean donne des autographes sur papier et même, vous allez voir, sur chemise. Celle-là même avec laquelle il s'est lancé dans une scène plus dangereuse que toutes les autres, un tango. J'ai vérifié, elle a servi. Tout ça n'est pas sans pure perte. Jamais plus jamais a battu à New York tous les records de 007. Dans le premier mois, 42 millions de dollars. Et à chaque conférence de presse, la même question. Quelle différence entre votre bande et celui de Roger Moore ? Notre approche est plus réaliste et nous l'espérons avec plus d'humour physique. Roger joue dans un autre sens, celui du comique et de la parodie. Il a fait quand même pas mal d'acrobaties, la preuve sportif. Il veut bien courir sur des trains en marche, mais il déteste un seul élément, l'eau. Je ne suis pas fou à l'idée de plonger dans l'eau. J'ai tendance à la claustrophobie et Némière être émergée par 15 mètres de fond dans une cloche de 3 mètres cubes, avec des requins tout autour. Mais Barbara Carrera mérite tous les éloges. Elle avait aussi peur que moi et pourtant, elle l'a fait. Il voyage ainsi depuis 3 mois. Après Monte Carlo, il aura encore 5 capitales à faire et 6 semaines à tirer. Et puis, Sean pourra dire ouf et toucher ses dollars.